L'Institut des Libertés Vous ne faites pas exprès, c'est juste par vous-même, les gens s'attachent. Qui s'intéressent à ce que je dis, j'en suis très content, mais surtout qui continuent à réfléchir par eux-mêmes, c'est ça qui compte. Oui, tout à fait, absolument. C'est très important. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va parler d'actualité, première actualité un petit peu internationale. Donc, Donald Trump annonce vouloir lancer son réseau social d'ici la fin du mandat Biden 2024. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ? Écoutez, c'est toujours la même chose. Il s'est servi des réseaux sociaux pour être élu. Et quand les réseaux sociaux se sont rendus compte qu'il avait été élu un peu grâce à eux, ils ont tout fait pour le détruire. En particulier, je crois qu'il n'y avait pas d'autres exemples dans l'histoire où un président des États-Unis était interdit de parole sur un média. Même un chef d'État tout court. Même un chef d'État tout court. Donc, c'est quand même très étonnant. Donc, ce qu'il fait, c'est que je sais qu'il y a un concurrent de Twitter qui a été monté par des hommes qui étaient proches de Trump quand il était au pouvoir. J'imagine qu'il va monter un réseau Twitter, comme Twitter, ce qui lui permettra de court-circuiter toute la presse officielle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, comme on l'a souvent dit ici, les médias sont détenus, qu'on le veuille ou non, par ce qu'il est convenu d'appeler les États profonds aux États-Unis, en France. Et il est difficile de penser que ces gens-là vont donner une image objective de Trump s'ils se représentent, ce qui semble bien être le cas. Oui. Mais après, il y a eu d'autres tentatives, justement, de création de réseaux sociaux qui ont plus ou moins bien marché. Je pense à Parleur, qui avait été créé par des membres du Parti Républicain. Il y avait Gab aussi, qui était plus ancien. Mais ils ont tous eu quelques problèmes structurels. Par exemple, Parleur n'avait pas accès à ses propres serveurs. Les serveurs étaient détenus par Amazon. Et donc, lorsque le réseau avait pris de l'importance, Amazon a coupé les serveurs. Donc, ils n'avaient plus rien. Donc, ils étaient restés quand même dans une forme de dépendance. Non, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de lutter contre l'État profond, parce que vous ne savez jamais par quelle ficelle il vous tient. Et évidemment, si vous avez vos serveurs qui sont détenus par l'un de vos ennemis, vous n'êtes pas vraiment indépendant. C'était une faute de conception dès le départ. Je ne pense pas qu'ils feront la même erreur, mais il se passe un peu la même chose. J'en ai parlé ici avec des gens, je crois. C'est par exemple dans tout ce qui est big data, vous savez, le cloud, le nuage là où on est censé mettre toutes les informations les plus importantes. La première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est un domaine qui est complètement dominé par les Américains, en fait, de sociétés, Amazon et Microsoft. Et la deuxième, c'est que la France avait essayé de monter un système indépendant et que les autorités françaises actuelles ont demandé à cette tentative de s'allier avec Amazon et Microsoft. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a une loi qui a été passée aux États-Unis qui dit que, dans la mesure où les sociétés sont américaines, toutes les informations qui sont sur ces serveurs peuvent être mises à la disposition du gouvernement américain. C'est-à-dire que les gens qui le gouvernent ont décidé que le gouvernement américain avait le droit de tout savoir sur ce qui se passait en France et dans les sociétés françaises. Donc, il ne faut pas sous-estimer, un, les États profonds et deux, la collaboration des États profonds entre eux. Bien sûr. Mais pour en revenir un petit peu au sujet initial, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans le fait de vouloir, même dans l'optique où ça marcherait, les réseaux sociaux faits justement par la droite, comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci d'attractivité ? Parce que si Twitter marche aussi bien, c'est parce qu'il y a la droite, la gauche, le centre, il y a même l'ultra-gauche, une partie de l'ultra-droite. Et du coup, c'est vraiment la place publique, là où vraiment les arguments les plus déchaînés se sont. C'était censé être la place publique. Mais on voit bien que maintenant, toutes ces organisations, Google, Twitter, Facebook, ont créé des espèces de comités à l'intérieur pour trier ce qui peut être dit ou pas être dit. Donc, c'était, mais maintenant, ça ne le sera plus. Donc, justement, ce qu'il faut essayer, c'est de recréer des organisations comme celle-là, mais qui seraient vraiment des places publiques. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter par-dessus tout qu'il n'y ait que des gens de droite sur ces réseaux. Si c'est un truc qui est complètement... Où il n'y a que les gens de droite qui vont et que les gens de droite ne sont ennemis là-dessus, mais pas les gens de gauche, ça échoue. Il faut retourner à la vraie vocation de la droite de nos jours, en tout cas, c'est la liberté de parole. Absolument. Alors, le sujet numéro 2, il n'a vraiment rien à voir avec le premier. On a l'ambassadeur de l'Algérie en France qui a exhorté la diaspora algérienne. Donc, le président algérien nous avait dit l'an dernier que ça représentait environ 5 millions de personnes. Donc, il fait le boulot des démographes à notre place. C'est sympa de sa part. Uniquement les algériens. Oui, absolument. On ne parle pas du reste. Uniquement les algériens. Et donc, l'ambassadeur exhorte toute la diaspora à peser politiquement sur la France. Est-ce qu'on peut parler, là, d'immigration, de peuplement et même d'une colonisation à l'envers ? Alors, la plus... Il n'y a pas que l'ambassadeur algérien. Le président du CRIF, qui s'appelle M. Khalifa, ce qui est trop beau pour être vrai. Je n'arrive pas à le croire qu'on ait mis à la tête du CRIF un type qui s'appelle Khalifa. Mais il semble bien décider à justifier de son nom et à vouloir que le Khalifa prospère. Donc, le président du CRIF a décidé qu'il ne fallait que pas une voix juive n'aille vers Zemmour. Ce qui est incroyable d'imbécillité, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un vrai juif existe. Ou alors, si on le dit, c'est extrêmement gênant. Donc, de sa part, c'est une maladresse, mais inimaginable. Donc, que le représentant d'un État aussi pourri que l'État algérien, qui est corrompu, assassin, ancien du... Il veut dire que l'État algérien, c'est vraiment une assemblée de malfaiteurs. Que son ambassadeur vienne dire aux Algériens qu'il faut voter en fonction des intérêts de l'Algérie et pas de la France, c'est une insulte aux Algériens qui seraient en France. Moi, je pense qu'il n'y en a pas un qui respecte ni le gouvernement algérien, ni l'ambassadeur d'Algérie en France. C'est un peu comme... Donc, ce que pense cet homme qui n'a rien d'éminent, qui est sans doute lui-même une crapule, d'ailleurs. Moi, je ne peux pas le prouver, mais enfin, j'imagine, parce que tout ce régime est corrompu jusqu'à l'os. Donc, honnêtement, ça n'a aucune importance. J'espère que chaque Algérien, chaque Français, qui serait d'origine algérien, votera en fonction de ce qu'il pense être juste. Pas en fonction de ce que lui dit un crétin diplomate. Ça fait écho un petit peu aussi à ce qu'avait dit Erdogan il y a quelques années en demandant aux femmes turques en Europe de faire un maximum d'enfants pour peser sur l'hémographie. Et de ne pas s'assimiler. Et de ne pas s'assimiler, absolument. C'était les deux messages qu'il donnait. Et du coup, que ce soit Erdogan, que ce soit l'ambassadeur algérien, que ce soit le CRIF, ce qui est assez fantastique, c'est que, notamment dans le cas du CRIF, parce qu'ils se battent contre l'antisémitisme, c'est-à-dire dans l'antisémitisme, il pourrait y avoir l'idée qu'on considère que les Juifs, parce que Juifs, ne sont pas Français. Et lui, en s'exprimant ainsi, en disant qu'aucune voix juive ne doit aller à Zemmour, c'est que, quelque part, il dit lui-même que les Juifs sont un groupe à part de la population française. Qui devraient être traités différemment. En fait, lui-même, au final, reproduit la même pensée antisémite. C'est ce qu'a dit Zemmour dans une très belle réponse qu'il a faite à PHL, en disant que des gens comme Khalifa et BHL créaient l'antisémitisme. – Absolument. – Et que lui, il avait été le Juif dans l'histoire de France qui a été le plus à même de réduire l'antisémitisme. – Complètement. – Parce qu'on voit un type qui ne renie pas qu'il est juif d'origine, mais qui se revendique français. Et je voudrais dire quelque chose sur les Algériens, j'ai peut-être dit ici, ou sur les immigrés. Et je ne cherche pas du tout à essayer de noyer le poisson. Mais je suis arrêté souvent dans la rue par des gens qui me disent « Bravo, continuez, ce que vous faites est bien, j'en suis très content ». Mais je dirais, une fois sur deux, ce sont des gens issus de l'immigration. Et donc je me dis, mais sans pouvoir le prouver, parce que c'est une impression personnelle, ce n'est pas une statistique, qu'il doit y avoir chez les immigrés une majorité de gens qui se disent « Mais on aimerait bien qu'on nous foute la paix, qu'on puisse devenir des Français tranquilles ». Ils aimeraient devenir des Français tranquilles. Et il y a probablement 20% des immigrés qui sont des sales cons. Vous savez, c'est la loi de Pareto. Il y a 20% des gens qui font 80% des crimes. Et puis il y a 20% des gens en France qui boivent 80% de l'alcool. C'est la loi de Pareto. Tous les phénomènes sociaux sont distribués selon la loi de Pareto. Donc je suis bien persuadé que dans la population d'origine immigrée, il doit y avoir 20% des gens qui emmerdent tous les autres et qui les empêchent de devenir français, littéralement. Et je crois que si quelqu'un parle à ces gars-là en leur disant « Mais non, d'un chien, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est que vous deveniez des bons français. » N'écoutez pas ces porteurs de... N'oubliez pas que vous avez quitté l'Algérie parce que c'était un pays impossible. C'est surtout les maîtres face au choix de la cohérence. C'est-à-dire maintenant que vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes en train de vous installer pour rester ici encore un bon bout de temps. Oui. Pour que vos enfants restent ici. Sauf qu'ici, c'est la France. Voilà. Du coup, si vous restez ici indéfiniment, inévitablement, il faudra être français. Ou alors, on ne va pas s'entendre parce que moi, je suis pour que la France reste la France. Et si vous, vous n'êtes pas... Si vous voulez que ça devient de l'Algérie, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre. C'est ça. C'est évident. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné par un terroriste tchétchène. Mais il avait été assassiné avant par tous les corps constitués de l'éducation nationale. Oui, absolument. Il a soutenu qu'il avait trahi, qu'il avait... Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, nous font pleurer. Mais quand il a été vraiment sous pression, ils étaient tous en train d'essayer de le condamner. Complètement. Et d'ailleurs, pour commémorer sa mort, et pour réaffirmer les fameuses valeurs de la République, Jean-Michel Blanquer a cru bon d'aller dans une école du 16e arrondissement. Où le problème était intense. C'est ça. On aurait bien aimé le voir à Aubervilliers ou à Creil. Oui, ou à ça dans la Seine-Saint-Denis. Donc, encore une fois, on trouve cette espèce de double langage qui existe dans cette classe qui nous dirige mal depuis si longtemps. Ils font des grandes déclarations de principe, mais dès qu'il faut avoir du courage, ils sont les premiers... Ces courage fuyons, quoi. C'est ça. Et donc, ils sont vraiment, mais vraiment pas respectables. Parce que je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on a mis une mine de silence dans toutes les écoles de France pour Pépi. Samuel Patti, Pépi. Mais apparemment, cette mine de silence, on l'a respectée volontairement. C'est-à-dire qu'elle n'était pas obligatoire. Mais c'est se foutre du monde. Oui. C'est se foutre du monde. Ce type, il a été, encore une fois, le plus beau et le plus noble métier du monde, qui était éducateur, qui essayait d'apprendre aux enfants ce que c'était la tolérance. On lui coupe la tête, elle roule par terre. Mais c'est un crime contre l'esprit, qui, comme on le dit dans les évangiles, sont les seuls crimes qui ne sont pas pardonnables. D'ailleurs, c'était la directrice de l'établissement, justement, ou enseignée Samuel Patti, qui a dit que l'établissement ne serait pas renommé établissement Samuel Patti pour privilégier, selon ses propres termes, le dialogue. Mais le dialogue, comment ? Dialoguer avec des terroristes, ça ne marche jamais ? Non, ça ne marche pas très bien. C'est donc, il n'y a rien à dialoguer avec eux. Il y a des choses, il y a des moments où, comme le disait, je crois que, je crois que c'est Claudel. Claudel disait, la tolérance, il y a des maisons pour ça. C'est pas mal. Et du coup, pour revenir sur le 16 octobre 2021, le jour de la commémoration de sa mort, ce jour-là, l'administration française a choisi de mollement reparler des valeurs de la République, donc jusqu'à la prochaine décapitation. Et le président de la République a annoncé qu'il allait, lui, commémorer le lendemain le fameux massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Dans tout le monde, plus personne ne se souvient. Plus personne ne se souvient. Je rappelle que tous les journaux, le lendemain, titraient deux morts et je crois 44 blessés. Donc oui, il y avait peut-être quelques violences, mais on est très loin des 300 morts annoncées par le FLN. C'est du n'importe quoi parce qu'il y avait des enquêtes officielles qui ont été faites par des, je crois, des officiers de gendarmerie, des officiers de l'armée française aussi, des officiers de la police. Et je crois qu'on a retrouvé dans la scène, dans la semaine qui suivait, quelque chose comme cette cadavre. Donc on n'était pas certain qu'ils venaient de là. Mais enfin, il y en avait un tas aussi qui étaient des Algériens qui avaient été tués par le FLN puisqu'ils faisaient partie du mouvement de Messali Hadj, qui était l'opposant du FLN à l'époque en Algérie. Donc, essayons de réfléchir une seconde. Comment peut-on passer de 7 morts à 300, en l'espace de 50 ans ? Et surtout, quel est l'intérêt de remettre ça sur le tapis aujourd'hui alors que tout le monde sait que cette manifestation avait été interdite ? Et que, si mes souvenirs sont exacts, le Premier ministre était Michel Debray, le Président de la République était Charles de Gaulle. Et je n'imagine pas une seconde qu'un homme comme Papon a pris sur lui de faire ce genre de répression s'il avait parçu de l'instruction formelle. Bien sûr. Alors, donc, des gens qui sont des criminels contre lesquels la France est en guerre, les gens du FLN qui tuaient d'autres Algériens qui n'étaient pas d'accord avec eux, organisent une manifestation, soi-disant pacifique, à Paris, qui est interdite. Et il faut commémorer cette manifestation illégale. Mais à quel point de l'imbécilité est arrivé M. Macron ? Pour commémorer quelque chose qui avait été déclaré illégal par le gouvernement de l'époque ? Mais on arrive à des... Ça veut dire que le gouvernement de De Gaulle était illégitime ? C'était comme le gouvernement... Là, on est sur un degré de lâcheté, comme j'ai rarement vu. Parce que donc, il dénonce le fait que, en plus de ça, à l'époque, on est sous Maurice Papon, etc. Quand on parlera plus tard de la France entre 2019 et 2021, est-ce qu'on dira que c'était la France de Didier Lallement, le préfet de Paris ? Ou est-ce qu'on dira que c'était la France d'Emmanuel Macron ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en tout état de cause, à mon avis, ces manifestations ont fait moins de morts et moins de blessés que les gilets jaunes. Je pense aussi, oui. Et donc, personne ne commémore le massacre des gilets jaunes par les forces de la police sous M. Papon ? Non, non. Ou pardon, ce M. Macron, ce qui n'est pas le dit. Je ne sais pas. Non, ça, non. Ça n'y aura pas. Il n'y aura pas ? Peut-être dans 50 ans, qui sait ? Oui, peut-être. Tout dépend de... C'est vous qui serez à ma place, et puis il y aura un petit jeune qui vous interviewerait et vous dirait « Ah, je me souviens ! » Peut-être, si tout va bien. Donc, sujet suivant. Hier, Zemmour était à Villepinte. Donc, il regardait tout ce que produisait la défense française, toute l'industrie d'armement. Et à un moment donné, il y a un stand où il y a un énorme fusil de précision qui s'appelle l'Ultima Ratio, qui peut tirer jusqu'à 800 mètres. L'Ultima Ratio, c'est la raison ultime. Vous savez, c'est quand on a utilisé tous les arguments, c'est le seul qui reste. C'est amusant qu'on ait appelé un fusil comme ça. C'est justement très bien nommé. C'est ce que disait De Gaulle. L'épée, le fusil, allez, est l'axe de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand il faut prendre des... Vraiment, ça devient dur. Il faut sortir... Après, tu n'en as plus le temps de parler. Ou quand ça n'a plus la peine. À ce moment-là, il faut sortir le fusil. Et donc, la séquence est vraiment fantastique. Il y a le gars derrière le stand qui lui dit « Alors ça, monsieur Zemmour, quand vous serez président, c'est cette arme qui vous protégera. » Et alors Zemmour, je dis « Ah d'accord, ok. » Comme si c'était déjà fait, quoi. Et alors, il regarde le fusil. Qui est aussi gros que lui, d'ailleurs. Qui est aussi gros que lui. Je pense que s'il tirait, ça lui déboîterait l'épaule, ça lui remettrait de l'autre côté. Absolument. Donc, il saisit le fusil. Et là, il y a tous les journalistes qui sont devant. Il dit « Bon, reculez là, on ne rigole plus. » Et alors, tous les journalistes, sur le moment, trouvent ça assez drôle. D'ailleurs, pendant pas mal de minutes, il ne se passe rien. Juste tout le monde rigole de la vidéo. Et puis, dans la fin de la journée, les journalistes rentrent chez eux. Et alors là, ils ont le temps de faire leur petit tweet indigné. En mode, comme s'ils nous avaient menacé de mort. Donc, ce qui est assez fantastique, c'est que là, on voit un peu le parallélisme avec la communication Trump, qui était volontairement provocatrice comme ça, qui tapait beaucoup sur les journalistes. Pour que les journalistes tapent sur lui en retour. Comme ça, on parle de lui tout le temps. Et comme les journalistes, c'est à peu près la corporation la plus détestée de France, quiconque tape sur les journalistes se voit prendre des points d'opinion. Oui. En plus, je vais dire un truc qui ne me paraît pas très sérieux, mais il y a quelque chose qu'il faut voir chez Zemmour. Et je ne sais pas si les autres le voient, mais moi, je le vois assez bien. C'est le petit garçon qui l'a aidé. Oui, font vêtements. Quelque part, c'est le petit garçon dans une cour de récréation qui va mettre un coup de tatane au grand. Et au gros, dont il n'a pas peur. Et là, c'était vraiment le gamin dans la cour de récréation qui disait à tous ceux qui l'emmerdent depuis des années, « Ah ben tu vois, maintenant, j'ai le flingue, c'est moi qui suis... » Et donc, il y avait un côté enfantin du petit garçon qui se revoyait dans la cour de récréation de son école, je ne sais pas où il était, dans le 18e ou je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, de revoir le petit garçon qui a dû prendre plus de claques qu'il en a donné, mais ce n'est pas pour ça qu'il se taisait. C'est aussi pour ça qu'on l'aime beaucoup. Et il y avait aussi un petit peu cet esprit-là dans son émission sur CNews, où il disait que c'était un petit peu la salle de classe, la présentatrice Christine Kelly étant un peu la maîtresse d'école. Il devait dire « Mais enfin, Eric, arrêtez de dire des bêtises ! » C'est toujours celui qui disait des bêtises à la maîtresse. Je reviens toujours à un classique de la littérature qui était, vous savez, le bouquin de Sampé, Cognes-Coscinny, le petit Nicolas, où il y avait Agnan, qui était le journaliste, qui était là, que tout le monde déteste, qui dit à la maîtresse « Vous nous aviez dit que vous faisiez une interaction écrite, tout le monde a envie de le flinguer. » Puis vous avez le gros qui bouffe tout le temps. Et puis le petit Nicolas, c'est Zemmour qui se marre avec le fusil. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression d'un galopin. Oui. Il y a vraiment ce côté-là avec lui. Ça me fait rigoler, moi. Il est fasciné par beaucoup de choses. Il n'est pas blasé par l'âge. Il n'est pas blasé par l'âge. Et puis là, je vous ai dit, j'ai vu un galopin. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, il a dû être un galopin quand il était petit. Je pense que ça a fait rigoler tout le monde. D'ailleurs, il y avait eu une séquence dans la séquence aussi. Parce que par rapport à ça... Il n'y avait pas de culasse au fusil. Donc il ne pouvait pas tirer. Je veux dire, il n'y avait rien. Il n'était pas chargé. La culasse était relevée. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc... Ils sont des grands sensibles, les journalistes. Oui, oui. Ils sont des grands sensibles. Ils n'aiment pas du tout les armes. Ils n'aiment pas du tout... Ils n'aiment pas l'armée. Ils n'aiment pas la police. Ils n'aiment pas le... C'est curieux. Ils n'aiment pas les rapports de force. Enfin, ils n'aiment pas la vie. Ils n'aiment pas... Mais c'est curieux comme ils sont obéissants quand même. Oui. C'est peut-être justement parce que c'est plus simple. Parce que sinon, il faut assumer un rapport de force. Je vous dis, c'est les agnans. C'est les agnans de la classe. Et donc, il y a eu une séquence dans la séquence. Parce qu'en réaction à ça, Marlène Schiappa a quand même tweeté en plein Conseil des ministres pour s'indigner... Vraiment s'emmerder. Oui, complètement. Donc, elle n'avait rien d'autre à faire. Et donc, elle a tweeté là-dessus en étant complètement indignée sur ce qu'avait fait Zemmour, prendre des comptes, braquer un flingue sur des journalistes. Et donc, Zemmour a répondu aussi dans la foulée que c'était tout simplement une imbécile. Comme ça, hop, d'un revers de main, il dégage complètement Marlène Schiappa du débat. Et là, pareil, il y a un petit côté enfantin de la petite gaillère de... OK, tu me tapes dessus ? OK, je tape trois fois plus fort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Donc, je vous dis encore une fois, ces journalistes sont arrivés à un niveau de fausseté dans les rapports humains. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le rugby. C'est que, quand on est dans un match et que, quand on dit, on ouvre la boîte à claques, ça arrive, il y a la boîte à claques qui s'ouvre, j'imagine que les trois quarts des journalistes sortiraient du terrain au courant, quoi. Et puis, il y en a, au contraire, qui se précipitent pour mettre des claques. Je suis persuadé que Zemmour, il serait le premier à aller mettre des claques. Je suis persuadé que tous les autres journalistes, on les retrouverait à la sortie du terrain en train de pleurer parce qu'on les a tapés, quoi. En parlant de ça, ça me rappelle un truc que je n'avais pas prévu d'évoquer. C'est Tugue Duel-Denis, qui est journaliste chez Valeurs Actuelles, qui va remplacer, je ne sais plus son nom, au service politique, justement, du journal du dimanche. Donc, le journal du dimanche, comme c'est le média traditionnel, le journal traditionnel pro-pouvoir... Mais maintenant, il est détenu par Bolloré. Par Bolloré. Donc, il a viré et le journal du dimanche et Paris Match. C'est ça. Et du coup, on prépare la transition, là, pour mai-juin, comme ça, ce sera toujours le journal du pouvoir. Mais cette fois-ci, pour quelqu'un... C'est le pouvoir, mais... Enfin, ces deux journalistes... Enfin, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des... Comment on peut t'appeler ça ? Des diffuseurs de fausses nouvelles, les deux qui ont été virés, là ? Oui, en tout cas, de nouvelles bien sélectionnées, quoi. Oui, et qui font pas de peine à celui qui les paye. Donc, est-ce que ce sont des journalistes ? Est-ce qu'on peut appeler ça des journalistes ? Dans la mesure où ça correspond quand même à l'état d'esprit de... Ils ont leur carte. 90% des journalistes. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler des journalistes des vrais diffuseurs d'informations au service du peuple ? Ça, c'est plus discutable. C'est parti il y a longtemps, ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'asservissement de la classe journalistique au pouvoir politique est quand même une chose tout à fait nouvelle dans les 30 dernières années. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Oui, je pense que ça a pris un tournant particulier avec Emmanuel Macron, parce qu'avant, il y avait une espèce de centrisme du journalisme, mais il y avait aussi un petit côté partisan, ce qui faisait que, bon, il y avait des médias légèrement de droite, des médias légèrement de gauche. Donc oui, le Figaro tapait pas trop sur Sarkozy, et le Monde essayait d'y aller mollement avec Jospin, etc. Mais là, maintenant qu'on a la conjonction des deux systèmes, on a eu vraiment une presse et une télévision pro-pouvoir, comme j'ai rarement vu, effectivement. Et bon, moi je suis relativement jeune, donc j'ai pas un recul énorme, mais je pense que vous, vous l'avez vu, là, avec Macron, ça a pris un sacré tournant. Oui, et il y a, à part Macron, ou, je veux dire, Zemmour, ou Riaufol, ou des gens comme ça, il n'y a plus de grandes signatures. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Raymond Aron qui signait, il y avait Revelle qui signait, et vous vouliez dire tout ce que vous voulez de ce genre de gens, mais en aucun cas, ils n'auraient dit quelque chose qu'ils ne pensaient pas. Jamais, ils n'auraient, ils ont peut-être tué des choses qu'ils savaient et qu'ils ne voulaient pas dire pour ne pas gêner, mais en aucun cas, ils pouvaient mentir par omission, mais ils ne mentaient pas par action, en quelque sorte. Et ces journalistes, je ne peux pas croire une seconde qu'ils croient ce qu'ils écrivent. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, une faute intellectuelle incroyable. Après, parfois, on peut aussi se donner soi-même des raisons de ne pas être honnête, et donc s'auto-conditionner à dire absolument n'importe quoi, et donc on est persuadé qu'on dit réellement ce qu'on pense, alors que pas du tout. Et je pense que c'est quand même l'état d'esprit de beaucoup de journalistes. Alors donc, hier, dans le Challenge, il y a un sondage, Harris Interactive, qui s'intéressait à la question du grand remplacement, qui y croit, qui s'inquiète. Et ils sont arrivés à la conclusion que les deux tiers des Français, 67%, selon leurs chiffres, s'inquiétaient, donc, du phénomène du grand remplacement. Est-ce que vous pensez que cette question-là va être le clivage politique des années à venir ? C'est une question difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a à peu près 4-5 ans, oui, je crois, 4-5 ans, j'avais écrit un papier dans l'Institut des Libertés qui s'appelait, je crois, « La peste blanche » ou quelque chose comme ça, dans lequel je fais un certain nombre de simulations pour savoir, compte tenu du nombre d'enfants par femme d'origine caucasienne et d'origine nord-africaine ou africaine en France. J'arrivais à la conclusion que dans 35-40 ans, une majorité d'enfants qui naîtraient en France seraient d'origine musulmane. statistiquement, avec ce qu'on sait aujourd'hui, le grand remplacement est une certitude. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que nul ne peut dire si une majorité musulmane d'enfants en France dans 40 ans est une bonne ou une mauvaise chose, je ne porte pas le jugement de valeur là-dessus, mais on ne peut pas discuter le fait que ça va avoir lieu. Et donc, il me semble qu'il est de bon ton pour les Français d'aujourd'hui de se préoccuper est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent. Donc, je ne sais pas si ça va être la question essentielle de l'élection présidentielle, mais en tout cas, à Beyrouth, en 1950, ça aurait dû être la question essentielle. Ça ne l'a pas été. Beyrouth n'est pas dans une situation particulièrement heureuse aujourd'hui. Donc, encore une fois, il y a un vrai problème et je voudrais ici faire une remarque, c'est que faire un sondage sur le grand remplacement, il y a cinq ans, c'était impossible. Oui, c'était plus compliqué. Le pauvre gars, comment il s'appelait, Camus, qui vit dans le Gers, il a été condamné je ne sais pas combien de fois par la 17ème chambre parce qu'il disait que le grand remplacement allait se produire. C'est lui qui avait créé le mot, d'ailleurs, le grand remplacement. Et donc, il y a quand même une évolution dans les esprits, encore une fois, dans le logos, on en a souvent parlé ici, dans le mot. Maintenant, le grand remplacement est un mot qui est autorisé. Oui, c'est communément accepté. C'est quand même un grand changement. Oui, alors que, quand même, il y a très peu de temps, c'était une théorie constitutionniste. On était dans la 17ème section pour se retrouver en cabane, pas en cabane, mais enfin avec des amendes et des... Donc oui, c'est un vrai problème et oui, ça doit être une question qu'il faut poser aux Français et oui, les Français sont capables de la trancher tout seuls, par exemple, si on leur donnait le référendum d'initiative populaire. Complètement. Parce que là, on est sur une glissade un peu lente, c'est-à-dire, c'est tous les jours, c'est voulez-vous en accepter 200 ? Voulez-vous en accepter 200 ? Voulez-vous en accepter 200 ? Alors chaque jour, on se dit « bon, 200, ça va, c'est pas grand-chose. » Mais on se préoccupe jamais de la fin du processus et c'est un petit peu d'ailleurs ce que montrait Macron quand il parlait de l'africanisation il y a une ou deux semaines quand il disait que le projet France, c'était finalement un petit peu le projet Afrique aussi. Lui, il était cohérent en fait, il allait au bout du raisonnement. Sauf que les Français valident une à une toutes les étapes du remplacement mais ne veulent pas à la fin. Ils valident une à une parce qu'une étape, c'est pas grand-chose et puis de toute façon, c'est dans l'air du temps et puis ça sert à rien de lutter contre ça. Mais à force d'accepter, à la fin, on va l'avoir l'africanisation. Autre sujet, Zemmour, la semaine dernière, était chez Robert Ménard à Béziers pour une grosse conférence par rapport à son dernier ouvrage et Robert Ménard, dans cette conférence, a fait son mea culpa par rapport à Éric Zemmour. On avait eu récemment un petit peu du mal à suivre le personnage parce que j'avais assisté à la convention de la droite en septembre 2019 et j'avais vu son discours. Vous voulez dire que votre cas est ancien, c'est-à-dire que vous, en 2019, vous étiez jeune à l'époque et vous étiez déjà de droite. Oui, j'avais tout juste 19 ans. C'est effrayant ce que vous me dites là. Je parle d'un individu qui était dès le départ dangereux. Oui, absolument. Peut-être même depuis ma naissance d'ailleurs. Et j'avais entendu son discours et il ne brossait pas vraiment dans le sens du poil. Il nous disait arrêtez de faire vos trucs, de faire vos conventions, machin. Maintenant, il faut faire de la politique. Alors, moi, maintenant, je m'en fous, mais il faut que quelqu'un y aille pour nous en 2022. Que ce soit Éric, que ce soit quelqu'un d'autre, je m'en fous. Je veux que quelqu'un y aille pour nous. Et alors, Zemmour, prenant son courage à deux mains, semble vouloir y aller. Robert Ménard voit ça et il dit non, non, ce n'est pas ta place. Tu es journaliste. Je rappelle d'ailleurs que Robert Ménard était, avant d'être maire, était lui-même journaliste aussi. Le journaliste, c'est lui qui avait créé Reporters sans frontières. Absolument. à l'époque où il était de gauche. Il avait d'ailleurs contribué aussi à la boulevard Voltaire au début, il y a quelques années. Et il disait non, Zemmour, ça n'a pas marché, tu es journaliste, tu n'es pas fait pour ça, etc. Bon, maintenant, il est à 17% dans les sondages, alors il s'est un petit peu calmé et il a fait son mea culpa. est-ce que vous pensez que ce mea culpa est le premier d'une longue liste de noms de politiciens ? Vous savez, comme le disait je ne sais plus qui, ce n'est pas les gérouettes qui tournent, c'est le vent. Donc, pour répondre à votre question, il faudrait savoir si Zemmour va passer à 17, puis à 18, puis à 20, puis à 25, puis à 30, ou je n'en sais rien. Donc, à ce moment-là, les ralliements se feront nombreux. Je me souviens très bien, mon père était donc gaulliste en 41, ils étaient très peu. Mais en 45, c'est fou ce qu'il y avait comme résistant. Ah oui, et même ça grouillait. Aujourd'hui, il n'y a que ça, des gaullistes partout. Il y a des gaullistes partout, alors que les anciens gaullistes vont cesser de l'être, parce que pour toute une raison de raison qui ont à voir avec la fin du règne du général de Gaulle. pour répondre à votre question, oui, alors il va y avoir deux sortes de ralliements, les Mitterrand, ce monde qui iront à la soupe, comme Mitterrand l'avait fait à l'époque, après avoir reçu la France 6, qu'il était devenu le représentant des évadés ou je ne sais pas quoi, enfin bref, un truc, ou des prisonniers de guerre. Et puis ceux qui iront parce qu'ils ont été déçus par les parties classiques et qu'ils veulent servir. Et tout le travail d'Éric Zemmour et de son équipe, si vraiment il va jusqu'au bout et si enfin il est élu, ça va être de faire une sélection habile et de reconnaître ceux qui sont là pour servir et ceux qui sont là comme d'habitude pour se servir. Donc, je crois que le peuple français votera pour lui s'y s'entoure de beaucoup de gens qui sont là pour servir et non pas pour se servir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être, je vais dire quelque chose qui paraît stupide, mais je trouve qu'en aucun cas son discours ne doit prendre de la rondeur et du consensus. En tout cas, ce n'est pas la trajectoire qu'il est en train d'emprunter. son discours doit continuer à ensanglanter les connards. Oui, j'ai l'impression même qu'il va encore plus loin que d'habitude. Oui, il est libéré parce que dans le temps, par exemple, j'ai écouté une émission où il était là avec Duhamel qui est quand même le type qui a passé la brosse à à peu près tous les gens depuis Mitterrand avec énormément de courage et de bonne volonté. Il n'y en a pas un qui a échappé à sa brosse. Alors lui, il est parfait, monsieur Duhamel. Eh bien, je l'ai trouvé très dur avec Duhamel. Quasiment méprisant. Alors qu'ils ont débattu souvent ensemble, je ne sais plus sur quelle radio et qu'il était à peu près poli avec Duhamel. on a l'impression qu'il se dit bon, ça va bien. J'ai été poli pendant 40 ans avec ce gars-là mais maintenant, passons à autre chose. C'est ce qu'il disait il y a quelques semaines à Routel-Crieve quand elle le questionnait sur Vichy. Il disait pendant des années j'ai été trop gentil, j'étais trop honnête, je répondais à vos questions, maintenant c'est bon. Maintenant, si j'ai plus envie de m'exprimer sur une question, si j'estime que je n'ai pas le temps, que ça n'intéresse pas les Français, que vous ne me donnez pas les moyens de temps pour vraiment évoquer cette question, ce qui nécessite beaucoup de temps, là je ne réponds plus. Et maintenant, c'est ce qu'il fait. Effectivement, Duhamel, il a pris cher comme rarement, même peut-être comme jamais. Comme son histoire de dire par exemple que la discrimination positive, on le faisait avant parce qu'il y avait les bourses. Moi, j'étais dans le lycée à l'époque, on donnait des bourses aux élevés les plus bruyants qui passaient ensuite les concours qui étaient anonymes et donc, on ne savait pas c'est le gars qui passait le concours, il était noir, blanc ou bleu marine. Il passait s'il avait les meilleures notes. Et là, d'expliquer que c'est la même chose que de faire passer un gars parce qu'il est noir, blanc ou bleu marine, ça c'est scandaleux. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc même intellectuellement, je ne comprends même pas comment un gars comme ça peut trahir la logique. J'avais honte pour lui, tiens. Ouais. Et d'ailleurs, aussi, hier soir, il était chez Thinkerview. Et alors, vous aussi, vous y êtes déjà passé quelques fois. Je suis déjà passé. On a fait à peu près d'un million d'exemples. C'était marrant. Et le présentateur, Sky, avait essayé de le titiller un petit peu. Il faisait des remarques que je ne trouvais pas très pertinentes. Et là, pareil, il s'est fait balayer le pauvre. Mais comme jamais, je pense. Voilà. Ce que je trouvais intéressant chez Éric Zemmour en ce moment, c'est qu'il était en train de prendre du poids. C'est-à-dire que pendant des années, il a rongé son frein à écouter les imbécilités de tous ces journalistes. Et lui, il était, vous savez, c'est comme dans les dîners de cons. Lui, il était le con qu'on invitait parce que les autres... En fait, c'est le con à la fin qui a raison. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que là, il commence à se payer tous ses anciens collègues mais frontalement en leur disant vous avez trahi, vous avez été une ordure et bon, passons à autre chose. Posez-moi des vraies questions maintenant. Vous n'êtes plus en face d'un de ces guignols comme Bertrand ou je ne sais pas qui. Parce qu'il est aussi dans une autre optique. C'est-à-dire qu'avant, quand il était journaliste, on faisait des émissions chaque semaine et ce, ad vitam aeternam, donc on avait le temps. Non seulement, on avait le temps, mais il ne devait pas fâcher les autres et puis, parce que maintenant, s'il se présente, c'est qu'il veut être celui qui prendra la décision. Les décisions. Donc, encore une fois, il risque d'être foudroyé s'il se trompe. Bon, très bien. Et donc là, il montre qu'il est capable de se payer quelqu'un et de passer à autre chose. Oui. Et puis, il sait que de toute façon, il sera réinvité derrière. Donc là, il n'a vraiment rien à perdre. Non, là, il joue sa carte. Oui, complètement. Il dit, il est en train de dire à tout le monde, je suis un chef. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, dernier sujet, encore en rapport avec Zemmour, c'est, on en avait parlé il y a une ou deux semaines, de la tactique du Rassemblement National par rapport à Zemmour. Donc, il y a quelques jours, c'était l'attaquer sur les femmes, l'attaquer sur Vichy, c'est-à-dire avec des arguments de gauche. Et aujourd'hui, ils ont... D'ailleurs, Marine avait été dérivée vers le langage pécresse, si j'ose dire, depuis des mois, depuis des années. Alors là, ils se sont mis un petit peu face à leur contradiction, c'est-à-dire, ils s'accordaient sur le créneau d'un électorat qui n'est pas le leur. Ce faisant, en fait, ils laissaient encore plus de place à Eric Zemmour. Bon, ils semblent vouloir se ressaisir un petit peu et ils ont plus aujourd'hui la rhétorique du dialogue, le champ lexical de l'apaisement. Donc, ils ont changé de ton. Il y avait d'ailleurs un article du Figaro qui en parlait d'une déclaration de Jordan Bardella. Et moi, je sentais bien que Jordan Bardella, c'est quelqu'un d'assez jeune, il a 26 ans, je crois, inévitablement, il y a une dizaine d'années, je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup politisé et qui s'est même un petit peu cultivé en écoutant un maximum de Zemmour à la télé et qui aujourd'hui devait se retrouver sur des plateaux télé à dire que non, Zemmour, c'était pas bien parce que c'était un méchant facho. Et je pense que lui-même, il n'a pas supporté ça, trahir ses premiers amours intellectuels, je pense. d'ailleurs, il a dit aussi que de toute façon ça ne marchait pas donc ça ne servait à rien. Est-ce que ça peut éventuellement aboutir à quelque chose, une potentielle alliance entre la structure du Rassemblement National et la structure Zemmour ? Je vais vous répondre, je ne suis pas du tout un spécialiste en politique même si je suis ça depuis très longtemps, je ne crois pas. parce qu'il ne faut pas oublier que le Front National est une espèce de réduit où Mitterrand avait collé une partie de la droite pour empêcher la droite de gouverner. Donc, ce qu'essaye de faire Zemmour, c'est de faire sauter ce réduit, cette casemate. Donc, il pourrait y avoir des gens du Front National qui rejoindront Zemmour, je suis sûr qu'il y a des gens de qualité au Front National, il n'y a pas de raison, mais en aucun cas, il ne peut y avoir une alliance avec le Front National parce que parce qu'il n'en a pas besoin. Oui, il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin de, surtout après la raclée qu'ils avaient prise au Régional, ils sont perdus. Donc, pour moi, le but de Zemmour, c'est que Marine Le Pen tombe à 7 ou 8 % des voix, et qu'il récupère les électeurs, mais le parti, honnêtement, il n'en a pas besoin. Je pense aussi, et du coup, je suis assez persuadé qu'il y a des militants du Rassemblement National, voire même peut-être des cadres qui écoutent ces émissions, parfois, ça peut faire 15, 20 000, 30 000, voire 40 000 vues, donc il n'y a pas de raison. je voudrais m'adresser à eux en disant que peut-être, oui, ça fait des années que vous êtes dans ce parti, peut-être même 10 ans, et donc, je peux comprendre que ce soit difficile à accepter, parce que vous êtes là depuis 10 ans, et que Zemmour est là depuis 5 minutes, qu'il faille changer de cheval, comme ça, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut s'y faire, la dynamique est de son côté, je pense que la capacité de gouvernance est de son côté aussi, je pense qu'il y a plus de gens compétents chez Eric Zemmour. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui pourront rejoindre Eric Zemmour qui ont une certaine compétence, mais qui auraient du mal peut-être à rejoindre une alliance Eric Zemmour-Front National. Absolument. Je rejoins Eric Zemmour un tweetu personné. Oui, il y en a beaucoup que ça intéresserait. Et tous les gens intéressants qui ont rencontré Marine Le Pen et à qui j'ai discuté de Marine Le Pen me disaient qu'elle, à la limite, ça allait, mais que vraiment son entourage, c'était pas possible. Et donc, prenez votre temps, prenez quelques semaines, mais si les sondages confirment la percée d'Eric Zemmour par rapport à Marine Le Pen, il faudra se faire une raison. Déjà aujourd'hui, il faudra suivre le conseil de Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. Absolument. Suivez le conseil de Jean-Marie Le Pen. Moi, je comprends, j'ai du mal à comprendre la mentalité de certains. Je regardais il y a quelques jours l'interview de Philippe Olivier chez le média Livre Noir qui expliquait avoir rejoint Jean-Marie Le Pen aux premières heures du Front National et qui expliquait maintenant que la stratégie de Mollez de Marine Le Pen était la bonne. Ce n'est pas structurellement, intellectuellement, j'ai du mal à comprendre le schéma. Oui, vous êtes obligé de défendre une idée qui n'est pas la vôtre et on finit par se retrouver et on trahit tout son grand croyé. J'ai vu ça toute ma vie. C'est pour ça, moi, je pense que Zemmour, le choix Zemmour, il est vraiment gagnant-gagnant. Non seulement, à mon avis, on a plus de chances de gagner avec lui, mais en plus, il vaut mieux gagner avec ses idées que perdre avec celles des autres. C'est vrai ça. Il y a beaucoup de gens dans la droite française qui sont débrouillés pour perdre beaucoup de sang avec les idées des autres. Mais par contre, ce qui leur valait la considération du journal Le Monde qui était quand même... Complètement. Il faut bien montrer à la droite qu'il y a une droite acceptable. Soit vous êtes indépendant intellectuellement auquel cas vous êtes un rejeton médiatique, soit vous êtes soumis intellectuellement à la gauche auquel cas on vous accepte. C'est pour montrer aux radicaux qu'on a le droit d'être de droite un petit peu du moment qu'on est mou. Du mot, ce qui compte c'est la mollesse. Oui, moi si vous voulez j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour simplement parce que comme je l'ai dit 20 fois, il a un courage physique fou. Et que ce dont... Il n'y a pas un homme qui a eu du courage depuis... Je ne sais pas... Pompidou a eu du courage. En tout cas, il est mort très dignement. Possible, oui. Du coup, on va conclure cette émission parce que là, elle est sacrément longue par rapport à d'habitude. Oui, on s'est laissé aller. On s'est laissé aller. On avait beaucoup de sujets aussi. Donc, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos aussi parce qu'il n'y a pas que le délit d'opinant. Il y en a plein d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine. Toujours avec Charles Gave, évidemment. Et envoyez les questions. Pour à nouveau parler d'actualité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501